Il est 18h à Paris, 1h du matin à Manille. Bonsoir à tous. Aux Philippines, la capitale Manille se prépare au pire. Le typhon Haïgoupi transformé en tempête tropicale a déjà tué plus de 20 personnes. Et des milliers d'habitations, vous le voyez sur ces images, ont été détruites. On connaît désormais la date du second tour de la présidentielle en Tunisie. Ce sera le 21 décembre. Ce second tour opposera le président sortant, Monsef Marzouki à Béjicaïd et Sepsie. Et puis la réunion de l'Eurogroupe à Bruxelles. Et une fois encore, la France se fait épingler sur son déficit. Il faut que Paris fasse plus. Voilà le message. C'est ce que disent également la Commission européenne et la chancelière allemande Angela Merkel. Mais avant de développer ces titres, cette information en provenance du Liban. Pour vous dire qu'une bombe a explosé ce lundi dans la ville libanaise d'Arsal, à la frontière avec la Syrie. C'est ce qu'indiquent des responsables sécuritaires libanais. Visiblement, une personne a été blessée dans l'explosion. C'est ce que déclarent ce soir des chaînes de télévision libanaises. Voilà donc pour cette toute dernière information en provenance du Liban. Et il faut savoir qu'en ce moment, les attaques, les attentats à la frontière entre le Liban et la Syrie sont extrêmement fréquents. Ces attentats, je vous donnerai donc plus de précisions lorsqu'on en aura peut-être au cours de cette édition. On part à présent, si vous le voulez bien, aux Philippines. On est, c'est la nuit aux Philippines, on est en pleine nuit. Dans quelques heures, eh bien, à Goupit, atteindra la capitale Manie et ses 12 millions d'habitants. Le typhon qui a baissé en intensité. Un typhon qui a fait pour l'heure plus de 20 morts. On fait le point tout de suite avec Axel Simon. Les secours ont pu enfin décoller pour constater l'étendue des dégâts à l'est de l'archipel. De l'eau à perte de vue. Face à Goupit, les habitants ont été priés de se réfugier dans des églises, des écoles et des gymnases. Plus d'un million de Philippines ont été déplacés. Nous sommes saufs et en sécurité ici. Si nous étions restés près des côtes, nous aurions été emportés par l'eau. Difficile pour l'instant de chiffrer les dégâts matériels causés par Goupit. Les autorités se sont préparées au pire dans un pays encore marqué par le souvenir du passage dévastateur du typhon Aïan il y a un an qui avait fait plus de 7000 morts. Nous envoyons des alertes à nos compatriotes, en particulier à ceux qui se trouvent dans les zones menacées par les inondations. Et s'ils le peuvent, nous leur demandons de quitter ces zones. Le typhon perd progressivement de son intensité au fur et à mesure de son passage sur les Philippines qu'il traverse d'est en ouest. Il a été rétrogradé en tempête tropicale et se dirige vers le bout de l'île principale de l'archipel qui abrite la capitale et ses 12 millions d'habitants. Les autorités craignent désormais surtout les inondations. Cette terrible affaire d'esclavage de domestiques, cela s'est passé à Hong Kong. Une jeune Indonésienne a été torturée par la femme qui l'employait, une mère de famille. Un crime qui visiblement ne restera pas impuni puisque la tortionnaire est actuellement jugée dans l'ancienne colonie britannique. Cécile Galluccio. Devant le tribunal, une foule de journalistes et de manifestants pour l'accueillir. Erwiana, cette jeune Indonésienne de 23 ans, dit avoir vécu l'enfer pendant 8 mois. A la barre, elle accuse son employeur, une mère de famille hongkongaise de 44 ans, de violences volontaires, entre autres. J'ai été torturée. Elle me battait souvent. Parfois elle me frappait par derrière, parfois de face. Souvent j'avais des migraines. Elle pouvait me frapper à la bouche. J'avais du mal à respirer. Coups de balai, cintres jetés au visage, douche froide. Erwiana était aussi régulièrement privée de nourriture et séquestrée. Son bourreau menaçait de tuer ses parents si elle racontait son calvaire. Elle parvient finalement à se libérer en janvier dernier. Hospitalisée pendant un mois, son cas a suscité l'émoi de la population. L'esclavage est bel et bien d'actualité à Hong Kong. Surtout parmi les migrants, les domestiques y sont forcés de travailler six jours par semaine et doivent être disponibles presque 24 heures sur 24. Pendant l'audience, l'accusée a seulement reconnu avoir oublié de souscrire une assurance pour son employé. Elle encourt la prison à vie. Hong Kong compte quelques 300 000 employés de maison venus pour la plupart des Philippines ou d'Indonésie. Payés environ 400 euros par mois, un bon salaire pour le pays. Ces domestiques rechignent à mettre en lumière leurs conditions de travail. Virginie Harte, bonsoir. Visiblement, ce n'est pas un cas isolé que cette affaire. Il y en a plusieurs à Hong Kong, notamment. Oui, absolument. On estime en tout cas qu'il y a 300 000 à peu près employés domestiques à Hong Kong. Alors, toutes ne sont pas des esclaves modernes, toutes ne sont pas battues. Mais par contre, elles sont dans une situation de précarité et de fragilité parce que tout simplement, elles dépendent entièrement de leurs employeurs pour leur titre de séjour. Cela les rend extrêmement fragiles parce que souvent, c'est la seule force de travail dans la famille. Elles veulent envoyer de l'argent à leur famille et du coup, elles sont totalement dépendantes. Ce qui est paradoxal, c'est qu'à Hong Kong, finalement, par rapport au reste de l'Asie et du reste du monde, ces employés sont quand même relativement bien protégés. Quand elles sont déclarées, elles sont payées 400 euros par mois. Mais Amnesty International considère quand même qu'elles sont des esclaves modernes. En tout cas, quelquefois, il y a des cas qui arrivent devant la justice et dans ces cas, il y a des condamnations. Il y a quelques mois, d'ailleurs, un couple a été condamné à 5 ans de prison pour avoir brûlé au fer à repasser une employée indonésienne. Ce qu'il faut savoir, c'est que des femmes d'origine indonésienne ou philippine ou encore malgache s'exportent ou enfin partent à travers le monde pour aller travailler, pour aller nourrir leur famille. Et elles sont extrêmement fragiles dans des zones comme, je pense notamment, au pays du Golfe ou encore au Liban où il y a régulièrement des scandales. Alors régulièrement, en même temps, c'est extrêmement rare parce qu'il y a un vrai tabou, parce qu'elles ont peur de parler, elles ont peur de briser le silence. Il y a deux témoignages absolument bouleversants qui sont sur le site de France 24. Je vous invite à aller les lire, c'est les observateurs notamment qui en ont fait part. Un dernier point, les employés domestiques ne sont pas les seuls à être parfois considérés comme des esclaves modernes. Il y a également les prostituées ou encore, dans des cas de mariage forcé ou arrangé pour payer des têtes, on dit l'OIT parle d'esclavage moderne et on pourrait se dire qu'au XXIe siècle, les esclaves auraient complètement disparu. Or, ce n'est pas le cas, au contraire, il y en aurait de plus en plus. Aujourd'hui, les chiffres sont difficiles à avoir de façon précise, mais il y aurait entre 20 et 35 millions de personnes esclaves dans le monde, à travers le monde. Parmi les pays qui ont le plus d'esclaves en valeur absolue, c'est l'Inde, la Chine, le Pakistan, l'Ouzbékistan et la Russie. Deux tiers des esclaves sont dans ces pays et en termes relatifs, c'est-à-dire par rapport au nombre, par rapport à la population globale, c'est la Mauritanie qui détient le pire score. Merci beaucoup, merci Virginie Hertz. On va partir maintenant à Bruxelles avec une réunion ce lundi de l'Eurogroupe. Johanna Hochstein, bonsoir, vous êtes à Bruxelles pour nous, vous avez suivi évidemment cette réunion. Et une fois encore, Johanna, la France a été épinglée après la Commission européenne qui a épinglé Paris sur son budget. La chancelière allemande ce week-end, voilà que c'est l'Eurogroupe. Effectivement, l'Eurogroupe qui maintient la pression sur la France mais aussi sur l'Italie et sur la Belgique qui ont bénéficié, je vous le rappelle, d'un sursis de trois mois de la Commission européenne. Alors ce temps doit être un temps pour de l'action et pas pour de la réflexion. A précisé le commissaire européen aux affaires économiques, le français Pierre Moscovici, il faut que la France prenne des mesures additionnelles. C'est ce qu'a dit le néerlandais Jérôme d'Eisselblom qui est le président de l'Eurogroupe. Alors effectivement, le ministre allemand, vous l'avez dit, a lui aussi remis la pression sur la France de façon un petit peu moins virulente qu'Angela Merkel ce week-end, mais dans les coulisses, et bien clairement ici, on maintient la pression sur la France. La France, l'Italie et donc la Belgique ont jusqu'au mois de mars pour faire leur preuve. Sinon, ce sera les sanctions. La France pourrait par exemple écoper d'une amende qui pourrait aller jusqu'à 10 milliards d'euros. Johanna, il a été question également d'une nouvelle tranche d'aide à la Grèce. Et là encore, il y a des divergences, j'ai envie de dire, c'est toujours la même histoire dès qu'il s'agit de redonner, de réinjecter de l'argent à la Grèce. C'est toujours le même numéro. Et bien effectivement, le programme d'aide à la Grèce était censé prendre fin le 31 décembre de cette année. Le problème, c'est que pour beaucoup ici, la Grèce n'est pas encore prête à voler de ses propres ailes, notamment pour se refinancer sur le marché. Donc effectivement, on évoque ici la possibilité d'une extension technique de ce programme d'aide. Toute la question aujourd'hui est de savoir de combien de temps sera prolongé ce programme. Parce qu'en fait, le Premier ministre grec s'était engagé à la fin de la mise de la tutelle européenne pour cette année encore, pour la simple raison que les Grecs n'en peuvent plus. Des visites incessantes de la Troïka, je vous rappelle que des experts viennent tous les trois mois depuis quatre ans en Grèce pour vérifier en fait si le gouvernement grec fait bien ses devoirs. Alors la question maintenant, c'est qu'une prolongation trop longue de cette aide pourrait affaiblir le Premier ministre grec. Alors même que l'on parle, que l'on évoque la possibilité d'élections législatives anticipées, un risque bien sûr que les Européens veulent à tout prix éviter. Merci beaucoup, merci Johanna Hochstein en direct de Bruxelles. 60 millions de dollars, 48 millions d'euros, c'est ce que va verser la France pour indemniser les Américains, transportés par les trains de la SNCF vers les camps de la mort durant la Seconde Guerre mondiale. Cet accord doit être signé ce lundi. Axel Simon. Un accord enfin scellé entre la SNCF et les autorités américaines. Il concerne l'indemnisation des victimes américaines de la Shoah. Entre 1940 et 1944, des convois fournis par la SNCF ont transporté plus de 76 000 Juifs vers des camps d'extermination parmi eux des Américains. 70 ans plus tard, la France va verser 60 millions de dollars, 48 millions d'euros aux Etats-Unis. Le fonds sera ensuite réparti entre les survivants et leurs descendants, tous ceux qui n'étaient pas couverts par les dispositifs mis en place par la France depuis 1946. Ils sont concernés pour l'essentiel des victimes de nationalités autres que françaises qui pourront dorénavant s'adresser aux Etats-Unis pour obtenir réparation sur la base d'un fonds d'indemnisation que nous mettons en place dans le cadre de cet accord et qui sera géré par nos partenaires américains. Cet accord, obtenu après plusieurs mois de négociations, satisfait les associations américaines de victimes et de lutte contre l'antisémitisme, ainsi que certains élus qui envisageaient de poursuivre la SNCF. Nous n'oublierons jamais ce qui s'est passé, mais au moins, finalement, ces personnes recevront des compensations pour ces pertes. Avec cet accord, les Etats-Unis s'engagent à renoncer à toute future procédure judiciaire contre la SNCF. Le règlement intervient dans un contexte commercial particulier. La SNCF souhaite participer à d'importants appels d'offres aux Etats-Unis. Cette épineuse question de l'indemnisation des victimes de la Shoah pouvait lui interdire l'accès à ces marchés. L'affaire des Mistral, qui vous le savez, tend les relations entre la Russie et la France, parait qu'il pour l'heure ne veut pas les livrer en raison de la crise ukrainienne et qu'il pourrait d'ailleurs ne pas les livrer du tout. Selon un responsable d'Ukrainien, il y a deux solutions pour sortir de cette crise. C'est soit la livraison des deux portes-hélicoptères, soit de l'argent. La campagne électorale démarre dès demain. Campagne pour le second tour de la présidentielle en Tunisie qui aura lieu, et on connaît désormais la date, ce sera le 21 décembre. Second tour qui opposera le président sortant, Monsef Marzouki, à l'ancien Premier ministre, Béji Kaïd Essebsi. Le match Marzouki et Essebsi aura donc lieu le 21 décembre prochain. Lors du premier tour, l'actuel chef de l'État a obtenu 33,43% des voix. Le candidat de l'alliance laïque, Nida Tounes, a pris la tête du scrutin avec 39,46% des suffrages. L'instance appelle les deux candidats, tous les acteurs politiques et les médias, à respecter les principes de la campagne électorale et également à prendre en considération l'importance de ce moment historique. Historique, car c'est la première fois depuis l'indépendance du pays en 1956 que les Tunisiens élisent librement leur président. Les précédents, usés de plébiscites ou de falsifications pour se faire réélire, avec des scores dépassant les 90%. Cette campagne promet d'être animée. Béji Kaïd Essebsi, 88 ans, accuse Monsef Marzouki d'avoir reçu le soutien des islamistes et des salafistes djihadistes et d'avoir laissé la Tunisie dans un État lamentable. De son côté, le chef de l'État estime avoir empêché le chaos par son alliance avec les islamistes d'Enerda et accuse son adversaire d'être un représentant de l'ancien régime antidémocratie. Enerda est la deuxième force politique du pays. Le parti n'a soutenu aucun candidat au premier tour et compte pour l'instant conserver cette position. La campagne officielle débute dans quelques heures et ce, jusqu'au 19 décembre minuit. La prison de Guantanamo, toujours ouverte. Barack Obama n'a pas respecté sa promesse de campagne. Mais la prison se vide. Six détenus qui étaient incarcérés depuis dix ans ont été accueillis en réfugiés en Uruguay. Juliette Lacharnay. Quatre Syriens, un Palestinien et un Tunisien. Les détenus sont arrivés ce dimanche dans leur nouveau pays d'accueil, l'Uruguay. Dans la nuit, à bord d'un avion de l'US Air Force, les prisonniers quittent la prison de Guantanamo. Direction l'hôpital militaire de Montevideo. Les Etats-Unis tiennent à remercier le gouvernement uruguayen pour ses efforts, afin d'aider le gouvernement américain à fermer le camp de Guantanamo. Les six hommes faisaient partie des premiers détenus de Guantanamo. Une fois sur son sol, le président uruguayen José Mourica a promis leur libération immédiate. En acceptant ces réfugiés, je ne pense pas que notre sécurité nationale sera compromise. Pepe a tendu la main à ces réfugiés, afin de leur donner une place, car les Etats-Unis les jettent en prison puis les oublient. Objectif du gouvernement américain, accélérer les transferts de prisonniers. Plus d'une dizaine d'entre eux ont déjà été libérés depuis le début de l'année. 136 prisonniers sont encore derrière les barreaux. Fermer Guantanamo avant la fin de son mandat en 2017, c'est l'une des promesses de campagne de Barack Obama. Un projet jugé irréaliste, selon le commandant de la prison. Alerte rouge sur les Van Gogh. Les toiles du peintre hollandais perdent leur couleur, et notamment le rouge avec le temps. Direction le musée d'Amsterdam. Pardonnez-moi, Axel May. Non, Van Gogh, ce n'est pas simplement une lumière bleue et du jaune pastel. Les scientifiques ont acquis la certitude que le maître néerlandais utilisait une large palette de couleurs. Mais avec le temps, leur intensité s'est estompée. Au musée Van Gogh d'Amsterdam, les restaurateurs tentent de lutter contre ce phénomène. En utilisant le microscope, nous avons déterminé quels pigments rouges ont disparu de cette peinture, et ce qui a causé ces changements de couleurs. La lumière artificielle, l'oxydation, des vernis ajoutés après la mort du peintre, voici pourquoi les Van Gogh d'aujourd'hui ne sont plus aussi éclatants qu'à l'époque. Voici pourquoi leur couleur s'estompe, comme sur ce fameux tableau intitulé « La chambre à coucher ». Nous avons l'intention de revenir dans le temps pour voir à quoi ressemblaient les œuvres à l'origine. Et puis aussi, nous regardons vers l'avenir. Quels sont les effets à long terme lorsque l'on retire le vernis ou les autres traitements ? A défaut de pouvoir réintégrer les pigments disparus, les scientifiques tentent de freiner la dégradation des œuvres en diminuant la luminosité des salles. Voilà. C'est parti.